Musique Bonjour et bienvenue dans votre premier cours de la Papa Noël Académie. Je suis Grégorie et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous donner les bons conseils pour faire un cadeau à distance. On y va ? Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont valables pour tous les commerçants en ligne, mais on fera quelques points sur les étapes clés propres à l'Arjoué Colton. Avant de savoir où acheter votre cadeau, il s'agit surtout de savoir ce qui ferait plaisir à votre proche. Vous devez sans doute déborder d'idées, mais si ce n'est pas le cas, vous êtes au bon endroit. Chez la Papa Noël Académie, on va pouvoir vous donner plein d'idées originelles. Une fois que vous savez quoi acheter, il va falloir sélectionner la taille, surtout s'il s'agit d'un vêtement ou d'une paire de chaussures. Pour savoir quelle taille commander, un guide des tailles est très souvent disponible sur les boutiques en ligne. C'est d'ailleurs le cas chez Larjoué Colton. Le guide des tailles vous permet de bien prendre vos mensurations et en fonction de l'article que vous souhaitez acheter, de choisir la bonne taille. Quand il s'agit de faire une surprise, pas facile de passer inaperçu pour connaître les mensurations. Pour cela, nous avons une solution. Tout d'abord, il va falloir vous procurer un vêtement de la personne concernée par ce cadeau. Pour un bas, un pantalon quelconque fera l'affaire. Il est important de connaître le tour de bassin approximatif. Posez-le à plat, fermez le bouton, étirez bien la ceinture et mesurez la distance entre les deux extrémités de la ceinture. Doublez la mesure trouvée et vous aurez votre tour de bassin approximatif. Pour ce pantalon, par exemple, on mesure une distance de 40 cm entre les deux extrémités de la ceinture. Cela correspond à un tour de bassin de 80 cm approximativement. Pour un haut, faites la même chose en mesurant la distance entre les aisselles. Doublez la mesure et vous obtiendrez le tour de poitrine approximatif de la personne. Si cela est vraiment trop compliqué, n'hésitez pas à opter pour une carte cadeau. Faire un cadeau à distance, c'est passer commande, payer et livrer à une adresse qui est différente de la vôtre. Pour cela, il vous suffit lorsque vous êtes connecté sur une boutique en ligne, de créer deux adresses différentes. La première sera votre adresse de facturation, la seconde sera l'adresse de livraison. Bien entendu, pour ne pas rater la date à laquelle vous souhaitez que votre cadeau soit livré, pensez à bien vérifier que l'adresse de livraison est la bonne. Sans quoi, le facteur risque de nous retourner le colis. La majorité des boutiques en ligne proposent différents moyens de livraison. Il existe par exemple le click and collect, la livraison en point relais, la livraison en bureau de poste ou la livraison à domicile. Dans tous les cas, pour faire ce choix, il faut vraiment que vous vous mettiez à la place de la personne à qui vous allez offrir le cadeau. Il faut également que vous vous posiez les bonnes questions par rapport au type de livraison choisi. Concernant le click and collect et la livraison en point relais, il faut se poser différentes questions. Par exemple, est-il raisonnable de se déplacer en cette période ? Le point relais sera-t-il toujours ouvert au moment de la livraison de votre colis ? Il faut aussi se poser la question de la localisation du point relais par rapport à l'habitation de la personne à qui vous souhaitez offrir le cadeau. Il sera aussi nécessaire d'avertir le destinataire pour qu'il puisse aller retirer le colis. Et enfin, il faut faire attention au temps limité de conservation du colis chez le point relais. En effet, en raison de certaines surcharges, le point relais peut parfois nous retourner le colis plus rapidement que prévu. Pour une livraison en bureau de poste, il faudra d'abord prêter attention aux horaires d'ouverture de ce bureau. Votre destinataire sera-t-il disponible pour se rendre au bureau dans ces horaires ? Il faudra également se renseigner de la localisation du bureau de poste par rapport au lieu d'habitation du destinataire du cadeau. Il sera également nécessaire d'avertir le destinataire pour qu'il aille retirer le colis, car la poste ne conserve les colis qu'une dizaine de jours. Le dernier mode de livraison est la livraison à domicile, avec ou sans signature. C'est sûrement la meilleure solution pour que votre destinataire soit surpris et qu'il reçoive bien votre colis. Il faudra simplement faire attention au volume de votre commande. Si votre commande contient un vêtement et un petit accessoire, elle pourra sans problème rentrer dans une boîte aux lettres standardisée. Si votre commande est plus grosse, il faudra se poser la question si la personne peut être présente à son domicile. En effet, si la personne est présente, le facteur pourra lui remettre le colis en main propre. Si elle n'est pas présente, le colis sera déposé en bureau de poste et la personne sera avertie par un petit mot dans sa boîte aux lettres. Attention, si vous choisissez une livraison avec signature, il faudra impérativement que le destinataire soit présent chez lui pour signer la réception du colis. Petite information, chez Larjo et Coltin, nous offrons la livraison pour toutes les commandes dont le montant est supérieur à 100€. Lorsqu'on fait un cadeau à distance, il est très important de choisir le bon moment. Trop tôt, ce serait gâcher la surprise et trop tard, ce serait carrément raté. La plupart du temps, les services de livraison livrent en 48h. Mais attention à la surcharge, surtout en période de Noël. Chez Larjo et Coltin, 98% de nos livraisons ont lieu en 48h après notre expédition. Le mieux, c'est tout de même d'anticiper. Il faut surtout vérifier la disponibilité de vos articles lorsque vous les commandez. Sur la plupart des bonnes boutiques de e-commerce, ce type d'informations, comme sur Larjo et Coltin, est indiqué de façon visible et est mis à jour en temps réel sur l'article précis que vous choisissez. C'est-à-dire en fonction de la couleur, de la taille ou d'autres critères. Faire un cadeau à distance reste malgré tout très impersonnel. C'est la raison pour laquelle Larjo et Coltin vous offrent la possibilité d'écrire un message à la personne à laquelle vous voulez offrir votre cadeau. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'écrire votre mot dans la case prévue à cet effet et une carte sera ajoutée à votre colis. Bien sûr, cela ne remplacera pas le fait de partager de beaux moments avec vos proches. Néanmoins, la langue de Molière est extraordinaire pour pouvoir faire passer vos émotions. Voilà, c'est déjà la fin de ce cours. J'espère que vous oserez vous lancer dans cette aventure et que vous avez maintenant les clés pour faire des cadeaux à distance. Je vous souhaite une bonne visite sur Larjo-Ecole-Temps.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada